Musique Qu'est-ce que c'est comme modèle tout simplement ? C'est une Pontiac modèle Grand Le Mans de modèle 1977 C'est un V8 de 6,6 litres Consommation sur route, ça va puisque c'est un moteur qui a du couple donc une fois que c'est lancé, ça va Je dois faire du 12 litres à peu près en roulant tranquillement à 90 Sur la voiture américaine, les moteurs sont très répandus C'est General Motors qui fabriquait les voitures pour plusieurs marques comme Pontiac, Oldsmobile et encore d'autres Du coup, c'est des moteurs assez répandus avec des pièces qui correspondent aussi à beaucoup de matériel agricole les tracteurs John Deere, choses comme ça ça se retrouve un petit peu, c'est les mêmes standards donc au niveau des pièces, il n'y a pas trop de soucis Des fois, on est obligé de faire venir des morceaux spécifiques des Etats-Unis donc là, c'est surtout les frais de port parce que les pièces en elles-mêmes, là-bas, il y en a à foison et ça ne coûte pas cher Le gabarit est assez difficile à prendre en compte parce que forcément, 5m20 de long sur un peu plus de 2m de large ce n'est pas évident sur nos routes mais par contre, la conduite est que je pourrais presque qualifier de plus agréable qu'un véhicule moderne la direction braque, le rayon de braquage est beaucoup plus important que sur les voitures habituelles puis le confort quoi, les sièges sont super c'est du velours, c'est confortable c'est vraiment bien quoi, on a fait beaucoup de routes dedans c'est super agréable A l'origine, je voulais un coupé donc un peu comme tout le monde, c'est à dire une Firebird, une Camaro, une Corvette, quelque chose comme ça bon déjà, c'est beaucoup plus cher et puis en allant voir différents véhicules quand je suis arrivé sur celle-là le gabarit, ça m'a tout de suite plu quand je l'ai vu, elle est énorme je me suis dit, ça change, ça ne va pas être la coupée ça va être sympa et puis le fait aussi que ce soit une 6 places c'est à dire 3 places devant, 3 places derrière ça m'a aussi intéressé c'est vrai qu'il y a des petites pannes qui se déclenchent régulièrement c'est normal, c'est une voiture qui a quand même 34 ans puisqu'elle a été fabriquée en août 76 ça va, ça reste très correct par rapport à d'autres hobbies parce que finalement, à part l'essence le reste c'est vraiment abordable c'est pas trop de change c'est pas trop bien c'est vraiment